Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, je vous ai décrit l'évolution du climat sur notre planète, quels étaient les outils qui avaient permis le constat de ces dérèglements, ainsi que les diverses conférences de l'ONU qui ont précédé celles de Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette COP21 qui va se tenir au Bourget à partir de la semaine prochaine. COP, cela veut dire en anglais Conference of the Parties. On y attend plus de 40 000 participants, les délégués représentant chaque pays, des observateurs, des ONG, des membres de la société civile, des journalistes. Et la France a été d'ailleurs le seul pays à se porter candidat à l'organisation de cette grande conférence. Alors comment les différents pays se sont préparés à cette négociation ? Et un accord est-il possible ? Eh bien, allons voir. Regardez cette animation venant de la NASA. En bleu, les zones plus froides, et en jaune et rouge, les zones plus chaudes depuis la fin du 19e siècle. On voit tout de suite que la température moyenne augmente. Et de fait, le temps où le changement climatique était contesté est terminé. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, les dix années les plus chaudes enregistrées sur la Terre depuis 1880 sont toutes ultérieures à l'année 1998. Une étude publiée en 2013 dans la revue électronique Environmental Research Letter a montré qu'entre 1991 et 2011, sur 12 000 articles scientifiques traitant du changement climatique, 97% des auteurs concluaient que l'homme est bien responsable de ce changement. Il y a donc bien un consensus de la communauté scientifique internationale. D'ailleurs, nous voyons déjà les premières conséquences du changement climatique avec la multiplication de phénomènes extrêmes, comme les ouragans Katrina en 2005 et Sandy en 2012 aux États-Unis, le typhon Ayan aux Philippines en 2013, ou encore le cyclone PAM dans le Pacifique en 2015, mais aussi des phénomènes plus lents comme la fonte des glaciers, des calottes polaires, la montée des eaux des océans. Alors, 196 pays ou groupes de pays de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se sont engagés à contenir le réchauffement au-dessous de 2 degrés d'ici 2100. En 2015, le réchauffement est déjà de 0,85 degrés Celsius, donc il reste une marge de 1,15 degré. Et d'ailleurs, des îles comme Kiribati ou Tuvalu dans le Pacifique sont directement menacées par le réchauffement, même s'il est limité à 2 degrés. Alors, limiter l'augmentation à 2 degrés nécessite au moins trois conditions. Premièrement, que les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d'augmenter avant 2020. Regardez la courbe des émissions mondiales de CO2 depuis 1975. Elle est croissante, à quatre exceptions près. La récession américaine au début des années 80, l'effondrement de l'URSS, la crise financière de 2008. Et puis, bonne nouvelle, les émissions ont été stables en 2014, grâce aux efforts de la Chine pour réduire l'utilisation du charbon, mais aussi par l'utilisation accrue d'énergie renouvelable aux États-Unis et dans l'Union européenne, et puis aussi un hiver doux, synonyme de moins de chauffage. Deuxième condition, réduire nos émissions de 2010 de 40 à 70% d'ici à 2050. Et enfin, troisième condition, que dans la seconde moitié du XXIe siècle, nos émissions soient égales ou inférieures à ce que la Terre peut absorber. Trouver un accord pour contenir le réchauffement à 2 degrés, c'est donc l'objectif de la COP21 à Paris. Pour cela, les pays, avant la conférence elle-même, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez ici les États qui ont soumis leurs contributions au 1er octobre 2015. Ces États représentent plus de 85% des émissions mondiales. Vous voyez certains pays clés. La Chine, qui est depuis 2010 le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, a commencé à prendre ses responsabilités. Elle est poussée à l'action par les mouvements de contestation citoyens. Le Parti communiste a donc pris plusieurs engagements, parmi lesquels atteindre le pic d'émissions avant 2030, augmenter le stock de forêts de 4,5 milliards de mètres cubes, car les forêts permettent de stocker le CO2 et donc de faire baisser les émissions. Ce chiffre représente tout de même deux fois le volume des forêts françaises. Les États-Unis, second pays émetteurs, se sont engagés à réduire de 25% leurs émissions d'ici à 2025 par rapport à 1990. Obama a fait de la lutte contre le changement climatique une de ses priorités, mais il doit faire face à un congrès républicain climato-sceptique, ce qui bloque tout traité nécessitant une ratification du congrès. Mais certains États aux États-Unis font des efforts plus importants. C'est le cas de la Californie, qui serait la dixième puissance économique mondiale si elle était indépendante. Et elle s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. De même, l'Union européenne, troisième pollueur mondial, s'est engagée à réduire d'au moins 40% d'ici 2030 ses émissions par rapport au niveau de 1990. Tandis que l'Inde, quatrième émetteur, elle ne s'est engagée à rien du tout. Par contre, le pays a fait la promesse d'augmenter de 40% la part des énergies propres dans sa production d'électricité. Enfin, le Japon, sixième émetteur mondial, a décidé de réduire ses émissions de 26% en 2030 par rapport à 2013. C'est un des chiffres les moins ambitieux parmi les pays développés. Cela est dû à l'accident de Fukushima, à la suite duquel les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 15% avec la réouverture des centrales à gaz et au charbon. Il y a aussi des pays qui n'ont pas rendu leurs engagements. Regardez ceux qui manquent, Arabie Saoudite, Iran, Qatar, Angola, Venezuela. Les hydrocarbures sont leur principale source de devise et ces pays n'ont pas intérêt à ce que la transition énergétique se fasse rapidement. Alors on le déduit, les États ont des objectifs différents. Il a été admis entre les partis lors de la conférence de Rio que les pays industrialisés que l'on voit ici selon le découpage décidé à Rio ont une responsabilité historique dans le réchauffement climatique. Ils doivent faire des efforts plus importants que les pays moins développés. C'est pourquoi on parle de responsabilité commune mais différenciée lors des négociations. Il est admis aussi qu'il doit y avoir des transferts technologiques et financiers des pays riches vers les plus vulnérables. En 2009, à Copenhague, les pays riches se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 vers les pays pauvres. Pour le moment, ce fonds vert dépasse juste les 10 milliards de dollars et son mode de financement n'est pas clair. Il faut comparer cette somme avec les 500 milliards de subventions directes accordées aux entreprises d'extraction d'énergie fossile rien que pour 2015. Alors pour abonder ce fonds, il faudra des financements publics, privés, mais aussi des innovations comme une taxe mondiale sur les transactions financières qui pourrait rapporter 35 milliards de dollars par an selon la Commission européenne. Pour rester sous la limite des 2 degrés, il faudra aussi compter sur la mobilisation des acteurs non étatiques, entreprises, collectivités locales, sociétés civiles. Le secteur privé est de plus en plus présent. À New York, en 2014, des entreprises se sont regroupées dans une initiative intitulée RE100 dont l'objectif est de s'approvisionner à 100% en énergie renouvelable. Le niveau local est une échelle intéressante pour agir, d'abord parce que les impacts du changement climatique se voient sur le terrain. C'est le maire de la Nouvelle-Orléans qui doit réparer les dégâts de l'ouragan Katrina. Mais ça sert aussi à tester des politiques. La Chine a par exemple mis en place des marchés carbone dans 5 villes et 2 provinces et prévoit de les étendre à tout le pays en 2017. Enfin, il y a le rôle des citoyens. Si la Chine bouge, c'est parce que ces citoyens n'arrivent plus à respirer dans les villes. De nombreux signaux positifs existent. La capitalisation des entreprises charbonnières en Australie est en chute libre depuis deux ans. De grands fonds se désinvestissent de cette ressource. C'est le cas par exemple du fonds souverain norvégien, mais aussi de la fondation Rockefeller qui s'est désengagée des ressources fossiles. La déforestation est en net recul au Brésil. Entre 2005 et 2012, la superficie déforestée a diminué de 70%. Plus de 27 pays, dont l'Allemagne, l'Indonésie, le Mexique, ont profité de la baisse des prix du pétrole pour diminuer les subventions aux énergies fossiles. L'Inde, de son côté, a décidé de doubler les taxes sur le charbon. Il y a donc tout de même un changement de mentalité qui s'opère. Les engagements par les 146 États reçus avant la COP ne sont toutefois pas suffisants pour rester sous la barre des 2 degrés. Selon les experts du Climate Action Tracker, même si les engagements des États étaient respectés, le réchauffement atteindrait à ce stade 2,7 degrés Celsius en 2100. Il faut donc que l'accord de Paris soit plus ambitieux. Mais aussi, il faut qu'il soit équitable, avec des efforts différenciés selon le niveau de développement des pays. Il faut qu'il soit solidaire d'un point de vue financier et technologique avec les pays les plus pauvres. Il faut qu'il soit durable, car l'accord doit se concevoir sur le long terme. On ne va pas renégocier tous les 5 ans. Alors, à la veille de cette conférence, il y a beaucoup de questions en suspens. Comment surveiller les engagements des États en matière d'émissions de CO2 ? Les vérifications sur place seront difficiles à faire accepter, parce que certains États peuvent y voir une atteinte à leur souveraineté. Il faut contrôler aussi les compagnies privées. Volkswagen n'a pas hésité à tricher pour continuer à vendre ses voitures sur le marché américain. Et puis, nous avons aussi un rôle de citoyen. Au Canada, en Australie, les élections ont donné le pouvoir à des partis conservateurs et climato-sceptiques, avec pour conséquence la sortie du protocole de Kyoto pour l'un et la baisse des engagements en réduction de CO2 pour l'autre. De toute façon, les solutions pour diminuer les empreintes carbone existent. Adopter des modes de déplacement plus doux, manger moins de viande, faire plus de recyclage, réduire l'utilisation de tout ce qui vient du pétrole, ce qui n'est pas forcément facile, planter des forêts. Comme l'a dit joliment Ban Ki-moon, une chose est certaine, nous ne pourrons pas avoir de plan B, car il n'y a pas de planète B. J'en profite pour vous indiquer la sortie du nouveau coffret du Dessous des cartes, le volume 5, que l'on peut trouver en magasin et sur Arte et boutique, avec 74 épisodes du Dessous des cartes divisés en 5 grandes thématiques géopolitiques. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –